Le problème de notre président de la République, c'est qu'on lui a dit, pour faire un discours, il suffit de trouver un pezzouille qui va t'écrire un discours, tu le remets un peu dans ta bouche et puis hop, t'y vas. Et en fait, l'exercice est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est un exercice qu'il fait depuis 7 ans et qu'il ne sait pas faire. Et personne ne lui dit qu'il ne sait pas le faire. Donc lui, il a l'impression qu'il sait le faire. Et à chaque fois, à la fin du discours, les gens peuvent lui servir le fameux « Oui, il est méprisant, il est en décalage, etc. » Alors que bon, notre président de la République, c'est un mec de la campagne qui a vécu dans un village au-dessus de Paris et qui a travaillé 3 ans dans la banque. C'est pas Bolloré, quoi. Il a épousé une professeure de l'éducation nationale. On est dans des choses très simples, très connues. C'est pas une ville de nabab. Donc voilà, notre président ne peut pas être en décalage avec le reste de la France parce qu'il n'a pas vécu en décalage avec les Français. Il a vécu comme la plupart des Français qui ne sont pas dans les difficultés. Si j'ai bien compris, il vient d'une famille. Le papa était médecin de province, je crois. Bon, ce n'est pas le fils de Bernard Arnault. Si on lui resserre ce truc-là, c'est parce qu'il ne sait pas parler en public et que personne ne le lui dit. Il faut l'aider pour qu'il y arrive. Parler en public et particulièrement parler à tous les Français, c'est très compliqué. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501